Il n'est pas toujours facile de vivre sa vie, d'affronter le monde avec un sourire quand on pleure à l'intérieur. Il faut beaucoup de courage pour puiser en soi, s'accrocher à cette force et savoir que demain est un nouveau jour avec de nouvelles possibilités. Mais si tu peux t'accrocher assez longtemps pour aller jusqu'au bout et croire que tu peux y survivre, tu en sortiras plus fort tant que tu n'abandonneras pas et que tu continueras à aller de l'avant. Peu importe si les choses semblent désespérées, tu y arriveras. La vie n'est pas faite pour être facile, elle est faite pour être vécue, parfois heureuse, parfois difficile. Mais avec chaque haut et bas, tu apprends des leçons qui te rendront fort. Cela peut prendre un an, un mois, un jour, mais ce qui doit être fait trouvera toujours un chemin. Ne sois pas découragé par la distance que tu as encore à parcourir. Apprécie plutôt les kilomètres que tu as déjà parcourus. Les luttes ont fait de toi une personne plus forte et meilleure. Ne laisse personne te dissuader de devenir la personne que tu es censé être. Continue à marcher. Ce sera difficile, mais difficile ne veut pas dire impossible. Et ne prie pas pour avoir une vie facile. Prie pour avoir la force d'endurer une vie difficile. S'il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de progrès. La vie vous apportera de la douleur d'elle-même. Ta responsabilité est de créer de la joie. Quand rien ne va dans ta vie, quand les problèmes te tourmentent l'esprit et que l'argent te cause tant de soucis, repose-toi si tu le dois, mais n'abandonne pas. Lorsque trop d'erreurs ont été commises, lorsque ton monde entier menace de s'écrouler, tu sens ta confiance s'effriter. Repose-toi, cher ami, si tu le dois, mais n'abandonne pas. Tu sais, la vie est parfois étrange avec son lot de surprises et d'imprévus. Nous ne savons pas à l'avance combien d'étapes nous devrons franchir, combien d'obstacles nous devrons surmonter avant d'atteindre le bonheur, la paix et le succès. Combien de personnes ont malheureusement cessé de se battre, alors qu'il aurait suffi d'un petit pas de plus pour qu'un échec devienne un succès. Et pourtant, un pas après l'autre n'est jamais trop difficile. Il faut donc avoir le courage et la ténacité de faire ces petits pas. Tu verras alors que cette attitude pleine de foi appellera à elle du plus profond de ton être, des forces et des énergies de vie que tu ne soupçonnais même pas et qui t'aideront à réaliser ce que tu veux entreprendre. Mais surtout, rappelle-toi ceci. Lorsque, dans ta vie, des moments difficiles se présentent, repose-toi si tu le dois, mais n'abandonne pas. Pousse-toi chaque jour car personne ne le fera à ta place. N'arrête jamais d'essayer, n'arrête jamais d'y croire. N'abandonne jamais, ton jour viendra. Tiens-toi droit et montre au monde de quoi tu es fait. Quand le monde t'abat, trouve une raison de te relever. Ne renonce jamais au succès. Essaye, essaye, essaye et essaye encore. Nourris ton esprit d'idées et de réussite, pas d'échec. N'oublie pas que la seule façon d'échouer est d'abandonner. Chaque fois que tu échoues, tu te rapproches un peu plus du succès. Tu n'as pas peur. Tu es courageux. Tu n'es pas faible. Tu es puissant. Tu n'es pas ordinaire. Tu es remarquable. Ne recule pas. N'abandonne pas. Quand tu regardes en arrière sur ta vie, n'aie pas de regret. Crois en toi. Crois en ton avenir. Tu trouveras ton chemin. Le feu qui brûle en toi est puissant. Il attend de brûler avec éclat. Tu es destiné à faire de grandes choses. Suivre tes rêves peut être à la fois terrifiant et excitant. Le courage est d'affronter la peur. La peur de l'échec retient la plupart des gens. Tu n'es pas la plupart des gens. Persiste et persuade les autres de tes projets car ils sont réels. Personne d'autre que toi ne peut le faire. Personne ne se mettra en travers de la route de tes rêves. La plupart des gens maîtrisent l'évidence. Tu crées quelque chose qui n'existe pas auparavant. C'est audacieux, c'est beau et c'est toi. Donne le meilleur de toi-même et tes rêves prendront vie. Le succès est le tien. Réalise tes rêves. C'est ton tour. Les moments les plus difficiles mènent souvent aux plus grands moments de ta vie. Garde la foi. Tout cela en voudra la peine à la fin. Tout cela en voudra la peine un jour. Inspire, expire et rappelle-toi. Aller de l'avant signifie faire un pas après l'autre. Reste fort. Les choses vont s'améliorer. Il peut y avoir de l'orage maintenant, mais il ne peut pas pleuvoir éternellement. Sois reconnaissant pour ce que tu es maintenant et continue à te battre pour ce que tu veux être. Ne te donne pas le choix. N'oublie pas que derrière chaque personne forte se cache une histoire qui ne lui a pas laissé le choix. Certaines de tes plus grandes victoires viendront après tes expériences les plus douloureuses. Sois patient. Fais confiance au processus. Tu es plus courageux que tu ne le crois, plus fort qu'il n'y paraît et plus intelligent que tu ne le penses. Un jour, tu raconteras comment tu as surmonté ce que tu as vécu et ce sera le guide de survie de quelqu'un d'autre. Tu y arriveras, mais seulement si tu continues. Ne perds pas espoir. Crois qu'il y a mille belles choses qui t'attendent. Le soleil vient à tous ceux qui ressentent la pluie. Chaque fois que tu doutes de toi, rappelle-toi que tu es une âme forte qui brille après n'importe quelle tempête. Tu peux littéralement tout changer. Tu l'as démontré maintes et maintes fois. Continue à avancer. Continue à briller. Tu as réussi. La plupart des choses importantes dans le monde ont été accomplies par des personnes qui ont continué à essayer quand il semblait n'y avoir aucun espoir. Notre plus grande faiblesse est d'abandonner. Le moyen le plus sûr de réussir est toujours d'essayer une fois de plus. Peu importe que tu ailles lentement, tant que tu ne t'arrêtes pas. Rappelle-toi ceci. Toutes les tempêtes ne viennent pas pour perturber ta vie. Certaines viennent pour dégager ton chemin. Tu es ce que tu choisis d'être. Personne ne viendra te sauver. Tu dois te sauver toi-même. Personne ne va te donner quoi que ce soit. Tu dois sortir et te battre pour cela. Personne ne sait ce que tu veux, sauf toi. Et personne ne sera aussi désolé que toi si tu ne l'obtiens pas. Alors, n'abandonne pas. La vie devant toi est tellement plus importante que la vie derrière toi. Ne laisse pas les déchirements, les déceptions ou la douleur t'empêcher de devenir ce que tu étais censé devenir. Peu importe la difficulté, tu as toujours réussi à t'en sortir. Il est maintenant temps de passer à autre chose et de commencer à écrire ton nouveau chapitre. Ose prendre le stylo et commence à écrire ton histoire de dépassement, ton histoire de victoire, ton histoire d'espoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !